Comment ça va être chiant, t'as faire cavaler les seules comme ça, là ? Pour qui elle se prend ? Ça va, Gary ? Les gens comprennent pas ce que je fais, Elisabeth. Mais quand vous serez nommé directrice générale adjointe, plus personne ne se posera de questions. Parce que j'ai l'intention d'annoncer votre nomination la semaine prochaine. C'est pas moi qui mis le gratin sur ta fille, c'est mon frère. J'en fais une affaire perso, maintenant. Je t'avais une menthe liée à l'arguer, putain ! Résultat, j'ai les fics au cul ! Mais c'est ça, tu fais que mentir, t'as tout fait pour te courir la vie ! Moi, je te déteste, je veux plus jamais te voir ! Merde, putain ! Eh, bonne année, vous arrivez juste pour le feu d'artifice ! C'est ça que tu cherches ? Tu bouges pas ! Moi, mais c'est pas là ! Tu vois, tu cheres ? Que tu cherchesterror ! Tu te sens que j'ai beséthiné ? Tu veux plus jamais te battre. Tu as j'ai beséthiné ? Tu esrus ? Tu veux plus jamais te battre. Tu es pas était dehors ? Tu veux plus jamais te battre ! Et tu veux plus bébé ! Je veux dolело ! Sait, tu me disculs ? Mais tu ! Mais tu ! Non, c'est là ! Mais tu sus��ies tant ayuda ! Je suis avec toi, là. C'est comment, là ? C'est pas terrible. Oh, putain. Tu m'en mettes aux urgences et tu te casses. OK. OK. Orsan. Elle s'appelle Orsan. Un, deux, trois. Oh, putain. Ça va aller. Il a besoin d'être là. Prends tes pieds. Salut. Parle-moi, avec ça avec moi, là. Vas-y, putain. Parle-moi, je te dis. Parle-moi, putain. Manu. Oh ! Accroche-toi, là. On y est presque. Manu. Oh ! 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 C'est quoi marcher. C'est ça ? fuego ! Fuuu ! C'est ça ? Fais sur ça ! litigation. Ce fait d'un 사람 ! être ! en ça ! Ce fait d'une « arborace ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas exactement Mais c'est grave Tu devrais venir J'ai passé une partie de la nuit à l'hôpital Il est resté pendant 6h au bloc Mais pour l'instant on a pas d'informations sur son état Ça veut dire quoi ça a pas d'infos ? Il s'en sort ou pas ? C'est quoi ? C'est trop tôt On vous a bien dit quelque chose patron On vous a dit quelque chose On vous a donné des nouvelles On se calme les vies d'accord ? On est tous sous le choc La seule chose à faire pour l'instant C'est se concentrer sur cette enquête Et la question est de savoir qui a tiré Pourquoi, où et avec quelle arme Et qui l'a déposé aux urgences C'est peut-être la même personne C'est peut-être un accident Ça m'étonnerait Léonie a tiré à trois reprises Donc ça ressemble à une fusillade Il y a des témoins ? Faut qu'on passe là-dessus Faut qu'on trouve des témoins On va trouver En tout cas on n'a toujours pas Retrouvé le téléphone de Manu Mais j'ai demandé les infos De géolocalisation Je pense que ça nous donnera des pistes Ok, sa voiture ? Au labo On attend le résultat Bien On se concentre sur cette enquête Est-ce que c'est clair ? Oui, pas tant Et on retrouve ce salopard C'est petit au courant On va le redire Ouais Alex Il faut que t'arrives à garder la tête froide là Pardon, excuse-moi Mais si je vous trouve ce pute Je sais, on va tout faire pour Ok ? On va tout faire pour Mais pour le moment Il faut qu'on prévienne les proches de Manu Je vais m'en occuper Non, non, t'es pas en état là C'est mon occupé Je vais prévenir Laetitia et Camille C'est à moi de le faire Ok Merci Eh ben dis donc T'as vraiment sorti le grand jeu toi aujourd'hui Ça fait combien de centimètres ces machins ? Dix Ah quand même ? Ouais Premier jour comme directrice adjoint Faut que je leur montre qui c'est la patronne On dirait Anna Wintour dans Le Diable Salut en Prada Mais non Tu regardes ce genre de film toi ? Bah quoi ? C'est mon petit côté midinette Oh là T'attends, ça va ? Hein ? Eh Myriam, ça va ? Non, pas très bien, non Attends, tiens, viens, assieds-toi Pourtant t'as mangé ce matin ? Hein ? Non Ça fait pas très malin ça Tiens, termine mon croissant Ah non Eh Myriam, si t'es en hypo, il faut que tu manges un peu Ah non, mais je peux rien avaler là, ok ? Bon, ok, attends On va faire un petit exercice de respiration abdominale Ça va te détendre Inspire en gonflant ton ventre comme un ballon Ouais Ok C'est un truc de pompier ? Non C'est un truc de grimpeur Et je peux te dire que quand t'es face au vide Ça peut te sauver la vie Ouais, c'est exactement comme ça que je me sens Ah putain, face au vide Ouais Il serait pas un peu stressé pour son premier jour de taf Anna Wintour ? Hein ? Ah putain, mais tu rigoles, je suis en panique Allez, il te met pas la pression comme ça Tu vas assurer Toute l'équipe te connaît Ta bosse t'adore Y'a pas de raison Il te faut juste un petit peu de temps pour trouver tes marques Et ça c'est l'affaire de quelques jours T'es trop chou toi Bon, on y va ? Ok Qu'est-ce que tu fais ? Pour le trajet Ah oui d'accord, donc t'avais tout prévu Bah juste les emplois au pied Allez go Je vous annonce que Myriam prend aujourd'hui ses fonctions de directrice générale adjointe chez Elle Cosmetics Et c'est officiel à partir de maintenant Mais je reste un membre normal de cette équipe, il faut surtout pas que ça change nos rapports Dorénavant lorsque vous aurez un problème, c'est à Myriam que vous vous adressez Donc n'hésitez pas, sans chichi bien sûr, on se prend pas la tête Pas de chichi, je tiens tout de même à ce que vous sachiez que j'ai une confiance totale en Myriam pour prendre ce poste J'espère qu'il en sera de même pour vous Bon, on va pas se regarder dans le blanc des yeux, donc au volo Myriam DG Vous y croyez-vous ? Bon, c'est un peu rapide, mais Myriam est super intelligente, je suis sûr qu'elle va assurer Ouais, puis moi je suis pas surpris, elles sont très proches toutes les deux À mon avis, ça se traîne depuis un moment Attends, la fille débarque il y a quelques mois en tant que standardiste Et là, elle se retrouve directrice générale adjointe Et ça joue que personne Ah bah si, si, si Toi ? Ça fait trois ans que je bosse dans cette boîte Moi j'ai jamais proposé une telle opportunité Oui, il y a peut-être eu le raison Gary Myriam est compétente, elle a fait ses preuves, tu vas pas dire qu'elle est pas douée Attends, elle est toute petite dans le métier, elle a tout à apprendre là Si elle a eu le poste, c'est qu'elle le mérite Bon, de toute façon, toi et Myriam Quoi moi et Myriam, quoi ? Bah euh... Toi, tu passes ta vie de... Dans l'entrepôt là Alors que moi je suis ici, en première ligne Alors je vois bien que Myriam a du potentiel Mais bon, je trouve ça un petit peu précipité, c'est tout Non, ça aurait été moi précipité si c'est toi qui avais eu le poste, c'est ça ? C'est pas ce que j'ai dit Mais c'est ce que tu penses Et si on l'attendait avant de juger, hein ? Ouais, au boulot Alors, ça... C'est un vrai bazar, Myriam, vraiment je suis confuse Non mais vous embêtez pas, Elisabeth Non mais regardez-moi, ça, tout est mélangé J'ai les dossiers d'OCI, le cosmétique Comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Vous voulez que je vous aide ? Non, 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 vous faites déjà beaucoup en prenant le poste de directrice adjointe Comme ça je vais pouvoir déléguer les dossiers d'El Cosmétique Et m'occuper d'OCI que je délaisse depuis quelques temps Si vous voulez, je m'aime ailleurs Non, 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 pas du tout Regardez, c'est terminé Je prends le portrait de mes petits-enfants Et le bureau est à vous, voilà Faudra aussi qu'on vous prévoie une voiture Vous allez pas continuer à venir en tram ? Ah ben non, mais j'ai pas besoin de voiture, Elisabeth Moi je vais en transport en commun, ça me va très bien En plus c'est direct sur ma ligne Oui, bon, on en reparle Alors ça serait bien qu'on se fasse un petit débriefing des dossiers en cours Ça va pas ? Si Je vois bien que vous êtes toute pâle Je suis là La balle a été retirée et ils ont pu stopper l'hémorragie. Donc ça veut dire que... que ça va aller? Je sais pas. Il y a eu une complication. Il avait un arrêt cardio-respiratoire et ça a entraîné un coma. Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son cerveau a manqué d'oxygène pendant quelques temps. Il peut se réveiller? Je peux pas vous dire, je suis désolée. Pour le moment, il est en soins intensifs et malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est attendu. Est-ce qu'il peut mourir? S'il y a la moindre révolution, je vous appelle immédiatement. Merci. S'il meurt, je me le pardonnerai jamais. Ma puce. Regarde-moi. Tu y es pour rien. Hein? En fait, tu te rends compte? Le dernier truc que je lui ai dit, c'est que je le détestais. C'est tellement violent. T'inquiète pas, ma puce. T'inquiète pas. Il est fort, ton père. Hein? T'es content. Ah, Myriam? Hum? Il faut que je te parle d'un truc. Ça peut pas attendre. J'ai un rendez-vous avec un fournisseur hyper important, là. Ah bah, il paraît que c'est toi qu'il faut voir maintenant quand il y a un problème. Euh, oui, oui, vas-y. Eh bah, on a un problème. Et un gros même. Apparemment, on n'est pas assez nombreux pour mettre en place un calendrier des congés qui soit équilibré. Ah. Soit on embauche des gens en intérim pour pouvoir tous partir en vacances, qui serait quand même la moindre des choses depuis l'arrivée des congés payés en 1936. On est bien d'accord? Soit, ben, personne ne part en vacances. On reste là, mais on paye quand même les congés des gens pour qu'ils restent bossés pour la boîte, tu vois? Donc t'en penses quoi? Là, par contre, il me faut une réponse maintenant. Parce que sinon, en tant que délégué du personnel, je peux pas te garantir qu'il n'y ait pas une grève qui se mette en place. Eh, je déconne. T'es con, hein? T'aurais vu ta tête, ça. Je m'attendais pas à gérer un truc pareil dès mon premier jour. T'inquiète pas. Tout va bien. On va travailler en équipe et ça va le faire. J'espère. Myriam. Félicitations, tu le mérites. Tu comptes faire la gueule, là? Sinon, moi, je vais signer avec quelqu'un d'autre. Je fais pas la gueule. Ouais, ben, on peut pas dire que tu respires la joie de vie. Je viens de finir le poste de directrice générale à une collègue. Et d'arriver dans la boîte dans lequel je travaille depuis trois ans. Je te prends comment? Je sais pas, tu pourrais t'en pourrais. Ah, je pourrais. J'y arrive pas. Attends, tu nous laisses, poste? Bon. Bah, alors, y a où le problème? C'est pas le problème. Ils m'ont même pas proposé. C'est bon, là, tu fais la gueule parce qu'on t'a pas proposé un poste que tu voulais pas. Ok, j'ai compris. C'est parce que c'est une femme, c'est ça? Mais non, pas du tout. C'est quand même un truc de ouf, pendant 2022, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Mais quand y en a une qui arrive à avoir un poste à haute responsabilité, y en a toujours un pour créer l'injustice. Mais je te parle pas de féminisme, là, ni d'inégalité salariale. Je te parle de ressentis, de mes sentiments. Parce que ouais, étonnamment, j'ai une sensibilité. Je suis pas qu'un clown, moi. Hé, regarde, Gary a fait encore une boulette. Oh, ben Gary, il est encore déconné. Hé, 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 oh là là, alors, quel boulet. Non, mais papa, et... J'en peux plus de tout ça. J'en ai marre. Tu peux le comprendre. Personne me prend jamais au sérieux. Alors que... Moi aussi, j'ai de la valeur. Moi aussi, contrairement aux apparences, je travaille et dur. Moi aussi, j'en ai des rêves. Des envies. Des déceptions. Alors, non, je voulais pas de ce job. Et oui, au fond, je suis content pour Myriam. Parce que je le mérite. Non, pas juste que parfois, ben... J'aimerais bien qu'on prenne pour autre chose que vos fonds de service. Mon petit papa, moi, je t'aime. Et puis tout le monde t'aime. Et sans toi, la vie serait beaucoup moins sympa et surtout beaucoup moins drôle. Hein ? Oui. Voilà, on y va. Capitaine Léonie. Quand même. Sérieux, Manu, là, t'exagères, hein ? Fais déjà que je t'attends. Sabine, excuse-moi, je l'attends, Manu. Il doit arriver, je sais pas ce qu'il faut. Entre. Ève. Ève, il s'est passé quelque chose. Ah merde, t'as un souci ? Non, non, c'est pas moi. C'est Manu, il est à l'hôpital. Non. Non, c'est pas possible parce qu'il va arriver. Tu te trompes de personne. Écoute, je devais dîner avec mon père. Il vient de m'appeler pour annuler en me disant que Manu s'était fait tirer dessus cette nuit. Je suis venue dès que j'ai pu. Je vais à l'hôpital. Je t'emmène, je t'emmène. Alors, on doit t'appeler comment, maintenant ? Madame la directrice ? Madame la patronne ? Ça s'est duré. Mais non, tu vas pas t'y manette toi aussi. Déjà que les collègues ont eu mal à s'y faire. Ils digèrent mal ta promotion. Disons que... C'est un petit peu surpris. Bah c'est normal, tout ça s'est fait tellement vite. Tu vas gérer comme tout le reste. J'espère. En attendant, il faut que j'apprenne aussi à gérer mon stress. Ce matin, j'ai quasiment fait un malaise. Et ensuite, j'ai failli gerber sur la journée d'Elisabeth. Non. C'est un peu lent. T'es sûre que c'est le stress ? Mais qu'est-ce que tu veux que ça soit, d'autre ? Bah t'es peut-être enceinte. Ah bah pour de quoi. Bah c'est quand même les premiers signes. Fais un test. Bah non, c'est le stress, je te dis. Deux cocktails offerts par la maison. Hum, merci. Avec des petites olives pour l'apéron. Waouh, tu te débrouilles hyper bien. Bah j'essaye. Attends, après une semaine en alternance, il assure. Et ça va ? Sophia, t'y radise pas trop ? Non, non, ça va les gens-ci. Moi je vous laisse. Merci. On trinque ? Non. On voit de nouvelles ? Oui. Fais un test. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment il va ? Il a un soin intensif. Mais on... On peut pas le voir là ? Non. Et les médecins, ils disent quoi ? T'as pu leur parler ? Ils savent pas s'il va s'en sortir. Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Il était d'astreinte cette nuit, il devait me rejoindre ce matin. J'ai attendu. T'inquiète pas, il va s'en sortir. Il est costaud quand même. Plus qu'un train et une traversée en bateau. Je ne vois pas ce qui pourrait aller de travers. Tout de suite sur France 2, le tour du monde en 80 jours. Les derniers épisodes inédits de votre série-événements. Retrouvez ce soir les deux prochains épisodes d'un si grand soleil sur celto.fr. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021